L'Épître de l'Apôtre Paul aux Galates Galates, chapitre 1 Paul, un apôtre, non des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui le ressuscita d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, grâce soit à vous et paix de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il puisse nous délivrer de ce présent mauvais monde, selon la volonté de Dieu et notre Père, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je suis émerveillé que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelé en la grâce de Christ vers un autre Évangile, lequel n'en est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'Évangile de Christ. Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêchent n'importe quel autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais je vous certifie, frères, que l'Évangile lequel a été prêché par moi n'est pas d'après l'homme. Car je ne l'ai pas reçu de l'homme, ni ne l'ai été enseigné, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu quel était autrefois mon comportement dans la religion des Juifs, comment je persécutais outre mesure l'Église de Dieu et la dévastais, et je surpassais dans la religion des Juifs beaucoup de mes pères dans ma propre nation, étant le plus extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui me sépara de l'utérus de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, pour révéler son Fils en moi, afin que je puisse le prêcher parmi les païens, immédiatement, je ne consultais ni chair ni sang, ni ne montais-je à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, et je retournais de nouveau à Damas. Puis, après trois ans, je montais à Jérusalem pour voir Pierre, et je demeurais chez lui quinze jours. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques le frère du Seigneur. Or les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite j'allais dans les régions de Syrie et de Cilicie, et j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui étaient en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire, que celui qui nous persécutait autrefois maintenant prêche la foi que jadis il détruisait. Et elle glorifia Dieu en moi.